Si vous aussi vous vous demandez ce que vaut la marque It Cosmetics, que ce soit la partie soin, skin care ou la partie make-up, vous êtes sur la bonne vidéo ! Aujourd'hui on va découvrir et redécouvrir certains produits de la marque de A à Z, j'ai toute la partie soin mais j'ai également quasiment tout le make-up de la marque, on va tester tout ça ensemble, je vous avouerai que c'est une découverte pour moi parce que je dois connaître deux ou trois produits seulement de toute cette marque, et c'est une marque qui a fait fureur aux Etats-Unis, vraiment ça a été un truc de dingue à l'époque, c'est une marque qui a vu le jour en 2008, la fondatrice a eu un énorme succès, il s'agit de Jamie Kernima qui est une ancienne présentatrice télé, et oui oui oui, et si mes souvenirs sont bons, le début de cette marque a commencé le jour où sur un plateau de tournage où il a fait très très chaud, on a commencé à voir sa rosacée, en fait elle a atteint de rosacée héréditaire quand même assez importante, et aussi d'une hyperpigmentation, donc ça se voit tout de suite en fait, dès que son make-up s'enlève, il lui fallait des heures de maquillage avant chacun des tournages pour avoir quelque chose de très courant, et qui puisse tenir, un jour il faisait super chaud, et on a commencé à voir, comme je vous l'ai dit, sa rosacée, ça a fait un énorme bruit, et elle a décidé à partir de là de répondre à ce besoin, et de proposer une marque de maquillage, et pour elle, mais aussi pour toutes les personnes qui avaient ce type de problématiques, mais pas seulement, si jamais vous avez des imperfections, des cicatrices d'acné, etc., je pense que vous connaissez It Cosmetics, parce que c'est une marque qui est très connue pour le côté make-up mélangé au soin, en fait ce sont des produits qui vont écouvrir, mais qui vont avoir aussi une action sur votre peau, pour améliorer l'aspect de votre peau au fur et à mesure que vous utilisez les produits, c'est un petit peu le principe même de cette marque, et d'ailleurs le nom veut dire Innovative Technology Cosmetics, donc des cosmétiques avec une technologie innovante, et donc elle a décidé de lancer cette marque avec ce type de produit, elle s'est dit bah en fait pourquoi aller chercher une égérie ou un mannequin pour mes produits, alors que je suis typiquement le mannequin parfait pour montrer le avant-après avec mes produits, et c'est ce qui a fait que sa marque a cartonné, vous imaginez même pas à quel point, à l'époque ça avait fait un bruit de malade, elle avait fait partie des 100 entrepreneurs les plus fascinants de l'année, elle a eu beaucoup de prix par rapport au fait qu'elle a apporté un réel plus en fait dans le monde sur le marché des cosmétiques, donc aujourd'hui c'est cette marque qu'on va découvrir ou redécouvrir ensemble, j'ai quasiment tous les produits de la marque, donc il y en a que je connais déjà, et d'autres qu'on va découvrir ensemble comme je vous l'ai dit, je vais essayer à chaque fois de vous donner quelques points sur les produits, et comme d'habitude vous retrouverez tous les liens en barre d'infos, et je suis très contente du coup de collaborer avec Kit Cosmetics sur cette vidéo, ça faisait des années que je voyais des gens qui, en général des anglophones, des américains, des anglais, qui parlaient de cette marque-là, et à chaque fois je me disais franchement il faudrait que je teste, il faudrait que je teste, et jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais vraiment eu du coup le moment de tester, je me souviens qu'à l'époque j'avais acheté un crayon je crois pour les sourcils et une crème il me semble, mais du coup je connais pas les autres produits, donc on va découvrir tout ça ensemble, je vais appliquer tout ça sur mon visage comme ça, on va voir l'effet sur ma peau, si ça vous intéresse c'est parti ! Je vais commencer par vous parler d'un produit que je connais déjà, qui est le Bye Bye Makeup 3 en 1, donc c'est un baume démaquillant, vous savez que je ne me démaquille qu'avec des baumes démaquillants ou des huiles démaquillantes, pour moi c'est la meilleure façon de se démaquiller en douceur, et je trouve que c'est super agréable, quand ils sont réussis bien sûr, parce que ça je vous l'ai toujours dit sur ma chaîne, il y a beaucoup de baumes démaquillants et d'huiles démaquillantes sur le marché, mais t'en as qui à mes yeux ne sont pas efficaces, parce que pour moi un baume qui fonctionne et une huile qui fonctionne, c'est le baume ou l'huile qui va s'éliminer avec de l'eau, et où tu n'es pas obligé de rajouter en fait du savon pour enlever, et du coup le baume, et en plus le maquillage que tu viens de démaquiller, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, moi le baume démaquillant et l'huile démaquillante, je les ai fait découvrir à tout mon entourage, vraiment l'huile micellaire etc, ce sont des produits qu'ils ont vraiment laissés de côté, parce qu'à partir du moment où tu découvres ça, c'est tellement facile en fait, et c'est agréable, et t'as pas besoin de coton etc, donc en fait le principe c'est que tu mets une noisette du baume dans tes doigts, donc je vous montre, il en faut très très peu, donc celui-ci j'ai commencé à l'utiliser il y a une dizaine de jours maintenant, pour pouvoir vous en parler dans cette vidéo, et je l'adore, il est génial, et le truc c'est que je pense que contrairement à beaucoup de baumes que j'adore, celui-ci il en faut vraiment une piche nette pour démaquiller tout le visage, et ce qu'il y a de génial avec les baumes démaquillants, c'est que ça démaquille vraiment, ça désincrute le maquillage, le sébum et le SPF, parce que le SPF forcément, je pense que vous le savez, ça se démaquille pas juste avec un coup d'eau, il faut vraiment un agent nettoyant, et ce baume-là a cette fonction-là, mais c'est pas tout en fait, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, cette femme a décidé de lancer une marque de cosmétiques, mais qui a également une action sur la peau, le grain de peau, et qui a toujours un minimum d'effets et d'ingrédients super intéressants, elle s'est entourée de dermatologues etc, ces produits sont toujours adaptés à tous les types de peau, même les plus sensibles, forcément ce baume d'ailleurs il n'y a aucun souci côté ophtalmologie, donc vous pouvez y aller, moi je me démaquille même les yeux avec, bref et à l'intérieur vous avez de la vitamine C, et vous avez aussi il me semble de la rose musquée, ou de l'huile de rose musquée, vous avez des agents hydratants en fait, de façon à comme je vous l'ai dit, prendre soin de votre peau tout en démaquillant votre peau, et ça laisse une peau hydratée et qui ne tiraille pas, c'est un très très bon baume, franchement je pense que sur le marché, il doit y en avoir 5 que j'aime bien, et celui-ci en fait partie, il est vraiment très bien, si vous êtes adepte de baume démaquillant, et que vous voulez changer de marque en essayant un nouveau, vous pouvez y aller, celui-ci se démaquille comme il faut avec de l'eau, donc vous prenez une noisette, vous faites chauffer dans vos mains, vous frottez votre visage, vous allez voir tout votre maquillage va s'enlever, va se décoller, vous allez essayer de faire un peu dégoûtant au début, mais une fois que tu prends de l'eau dans tes mains, et que tu démaquilles le tout, t'as vraiment tous les résidus, toutes les impuretés, tout le maquillage en fait qui s'en va, parce que le baume se transforme en liquide un peu lacté, ça reste pas gras ni collant sur la peau, donc voilà, vous pouvez y aller, je l'ai testé, et je le valide, il est très très bien. Le deuxième nettoyant dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est celui-ci, pareil, ça fait quelques jours que je l'utilise pour pouvoir vous en parler, et c'est une très très belle découverte, déjà celui-ci vous en faut très peu, pareil, un petit poids, ça suffit à faire tout votre visage, et encore une fois, c'est un produit qui va être adapté à tous les types de peau, même les plus sensibles, et ce que j'aime énormément, c'est qu'il est sans savon, sans sulfate, sans alcool, donc vraiment, si vous avez une peau très sensible qui réagit en général à ce type d'ingrédients, vous pouvez y aller, dans ce produit-là, vous n'en avez pas, mais vous avez des céramides et de l'acide hyaluronique qui vont prendre soin de votre peau, et l'hydrater encore une fois, pour ne pas avoir cette sensation de tiraillement, donc ça c'est un savon, voilà, si on doit parler en langage direct, c'est un savon pour le visage, donc vous pouvez l'utiliser soit en deuxième étape après votre baume, soit tout seul, ça dépend de votre routine, moi je suis adepte du double nettoyage, donc comme vous le savez, ça c'est ma routine, dans toutes les routines que vous m'avez vu faire sur ma chaîne, j'utilise toujours soit une huile, soit un baume, et ensuite pour parfaire, vraiment enlever tous les derniers résidus, tout désincrusté, que ce soit parfaitement propre, j'utilise un savon, et celui-ci, ça tombe bien, il est sans savon et sans sulfate, donc franchement c'est une très très bonne formule, et ils disent que c'est plus un sérum nettoyant qu'un nettoyant, d'ailleurs, tout ça parce que vous avez pas mal de bons ingrédients à l'intérieur, donc très bon produit, encore une fois, que j'aime beaucoup, et qui fait bien son boulot, donc voilà pour le double nettoyage, testé et validé. Chez It Cosmetics, ils ont tout un tas de sérums concentrés, donc c'est un sérum comme vous en avez très certainement dans votre placard, mais qui sont très concentrés en natif et en pourcentage, et ils en ont plusieurs, moi je vais vous parler de trois, j'en ai sélectionné trois, je me suis dit, alors je sais plus s'il y en a d'autres, mais je sais que j'ai sélectionné trois pour trois problématiques, besoins différents, donc vous avez le premier que je vais recommander à un petit peu tout le monde, en fait ça va être le sérum qui va hydrater, donc à l'intérieur vous avez 1,5% d'acide hyaluronique, hyaluronique, peptides et vitamine B5, donc c'est vraiment pour hydrater la peau, et avoir une peau vraiment lissée et smooth, c'est celui qu'il vous faut si c'est ce que vous recherchez, donc ça vous l'appliquez soit seul, soit mélangé à votre soin, soit en sérum en fait, vous n'utilisez pas d'autres sérums si vous utilisez celui-ci, vous pouvez l'utiliser de la manière dont vous voulez, mais c'est un super bon complément dans une routine. Ensuite vous avez le Bye Bye Dark Spot, donc comme son nom l'indique, il est fait pour se débarrasser de tout ce qui est imperfections, et notamment tout ce qui est tâches, etc., parce qu'à l'intérieur il y a 4% de niacinamide, et 1% d'éthylvitamine C, donc comme vous le savez ça c'est vraiment pour l'éclat de la peau, pour avoir un teint le plus homogène possible, comme le précédent vous pouvez l'appliquer le matin et le soir, et encore une fois c'est très concentré. Le troisième produit c'est le Bye Bye Pores, donc celui-ci comme son nom l'indique, il est fait pour éliminer tout ce qui est en général, pores, poins noirs, ça va agir aussi sur le côté sébum, etc., donc à l'intérieur vous avez 10% de glycolique acide et de l'acide hyaluronique, donc toujours de l'acide hyaluronique pour hydrater, avoir un petit boost d'hydratation, donc c'est celui qu'il vous faudra. Bien entendu, rien ne vous empêche d'en utiliser plusieurs dans votre routine, ou de mélanger, d'en mettre un le matin, un le soir, ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Moi j'ai tendance à utiliser tout ce qui est très hydratant le soir, pour que ma peau puisse bien l'absorber, et si je veux utiliser quelque chose pour le sébum ou les pores, ou les tâches, je vais plutôt l'utiliser le matin, mais ça dépend vraiment. Franchement, chacun doit le faire à sa sauce, mais vous avez du coup des petits sérums comme ça, qui sont très concentrés, donc voilà pour la partie sérum. Et du coup, il y a deux produits pour la nuit que je n'ai pas encore testés, que j'ai là, et qui sont super intéressants, et les notes étaient excellentes, surtout pour ce petit produit-là, donc c'est le Hello Result Baby Smooth Glycolic Peel Plus Caring Oil. En fait, c'est une huile de soin, mais qui est également un gommage chimique, donc vous avez des AHA à l'intérieur, je vous ai déjà fait une vidéo sur les AHA, etc. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la voir, parce que je vous explique tout à quoi ça sert, mais grosso modo, ça sert à, comme je vous l'avais expliqué avec mes mots, à décoller le ciment qui fait que les cellules mortes, les peaux mortes, restent accrochées à votre peau. C'est fait pour aider au renouvellement cellulaire, pour avoir un teint lumineux, un grain de peau affiné, ça sert à ça, les AHA. À l'intérieur, vous avez donc des AHA, mais vous avez également une huile, je crois que vous avez de l'huile d'argan, vous avez pas mal de bons ingrédients, et en fait, il vous suffit de la mélanger comme ça. Donc tout ce qui est à base de AHA, il vaut mieux les utiliser le soir, et quand vous utilisez ce type de produit, n'oubliez pas, surtout quand vous savez que vous allez pas mal vous exposer, etc., d'utiliser un SPF, parce que ça sensibilise un petit peu plus votre peau au rayon UV. Donc ça, c'est mon petit conseil, vraiment, n'oubliez pas, c'est important pour ne pas avoir le visage sensibilisé, ou même voir brûler si jamais vous vous étalez, et que vous êtes face au soleil assez longtemps dans la journée. Donc voilà, qui dit AHA, dit forcément protection SPF, si vous savez que vous allez passer pas mal de temps à l'extérieur. Apparemment, les résultats sont oufissimes. Celui-ci, je vais le mettre dans ma salle de bain, je vais commencer à l'utiliser pour vous en reparler, mais apparemment, ça a des résultats assez incroyables sur la peau, et ça va se mousser, ça va réellement lisser la peau au fur et à mesure de l'application, et c'est un produit qui est également conçu pour les peaux sensibles, je le rappelle. Donc si comme moi, parfois avec ce type de produit, ou le rétinol, etc., vous avez des sensibilités, sachez que chez It Cosmetics, ils sont vraiment formulés avec des dermatologues et des chirurgiens plasticiens, pour vraiment avoir des produits qui soient efficaces, et pas agressifs, ou du moins moins agressifs. Donc vous avez ce produit-là qui est appliqué tous les soirs, uniquement le soir, et dans ce même type de produit-là, vous avez la crème pour la nuit, pareil, elle était super bien notée, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a dans le bide, c'est la Skin Transforming Pillow Cream, qui se présente comme ça dans un pot en verre, elle est énorme, je sais pas combien de millilitres il y a à l'intérieur, et il est dit pour cette crème qu'elle contient des céramides, de l'acide hyaluronique, de l'huile de graines, de jojoba, de l'extrait d'écorce, d'arbre à soie, et qu'elle est non comédogène en fait, c'est la Transformation Cream, en gros, ils disent que cette crème, elle te transforme la peau, c'est une crème à appliquer le soir uniquement, et il est dit que c'est une crème de nuit hydratante, qui améliore visiblement 5 des principaux signes du vieillissement, y compris les rides, pendant que vous dormez. Dès la première nuit d'utilisation, vous vous réveillerez avec une peau hydratée, et revitalisée, sensiblement plus lisse, et plus souple, et après 7 nuits seulement, vos ridules sembleront estompées, et votre peau paraîtra plus ferme, comme repulpée, développée pour être utilisée pendant la nuit au plus fort du cycle naturel de rajeunissement cutané, cette formule dotée de la technologie repos et régénération, contribue à renforcer et maintenir une barrière d'hydratation saine, tout en régénérant visiblement la peau pour une peau d'apparence plus jeune. Celle-ci, c'est pareil. Franchement, de toute façon, c'est la gamme que je vais commencer, là comme vous le savez, je suis sur du biotherme pour vous en reparler, mais ça, ça va être la prochaine étape soin dans ma salle de bain, dès que j'ai fini cette vidéo, je vais aller les mettre dans ma salle de bain, j'ai tellement hâte, franchement, j'ai trop trop hâte, parce qu'il y a trop de bonnes notes en fait. Dernier produit dont je vais vous parler et pas appliqué sur mon visage, tous les autres, je vais enfin les appliquer sur mon visage pour vous les montrer, c'est cette crème-là, pareil, ce sera ma prochaine crème hydratante, c'est la Wrinkle Reducing Daily Rétinol Serum in Cream, et le résulte, donc en fait, c'est une crème-sérum qui contient, écoutez bien, vous avez déjà double rétinol, comme vous le savez, le rétinol, c'est le seul, l'un des seuls en tout cas, ingrédients qui a un réel effet anti-âge, qui a un réel effet, on inverse le temps, le rétinol, c'est vraiment prouvé, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé, mais c'est pas tout, vous avez niacinamide, je sais plus, attendez, je recherche ça, j'étais là, ah ok, on a tous les ingrédients dont on rêve dans une crème, niacinamide, céramide, vitamine E et vitamine B5, donc associé au double rétinol, ça, ça a l'air d'être une pépite, donc pareil, adapté à tous les types de peau, même les peaux sensibles, donc franchement, comme vous le savez, moi j'ai un peu du mal avec le rétinol, il faut toujours que j'y aille un jour sur deux et tout, parce que sinon ça sensibilise ma peau, là le fait que ce soit pour tous les types de peau, y compris les peaux sensibles, j'ai hâte du coup de tester ça, donc voilà pour les soins dont je voulais vous parler et que je n'ai pas encore testé, donc maintenant on enchaîne avec cette crème que je vais appliquer, ça c'est censé être un petit miracle, donc c'est un pot en verre d'ailleurs, je vous montre un petit peu la texture, en fait c'est une crème hyper concentrée qui contient 2% de peptides, à l'intérieur vous avez des ingrédients pour agir sur les 4 signes principaux liés à la fatigue, dus à l'âge, donc les cernes, les pattes doigts, l'élasticité de la peau et l'hydratation, vous avez différents peptides, vous avez peptides de soja, tripeptides, tétrapeptides, bref vous l'aurez compris, 2% de peptides qui vont vous aider à améliorer l'aspect du contour des yeux, donc c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui, et ce que je voulais voir déjà c'est la texture, est-ce qu'elle est facile à faire pénétrer, et est-ce qu'elle bouloche, parce que vous le savez, collaboration ou pas, moi si ça bouloche, c'est mort les gars, c'est pas possible, donc c'est ce que je voulais voir aujourd'hui pour vous en parler, puisque celle-ci je ne l'ai pas encore testée comme je vous l'ai dit en ce moment, je suis sur une autre routine, mais je voulais à minima tester ce truc-là, parce que je sais que vous êtes nombreux à être comme moi, et vous ne supportez pas quand ça finit par boulocher, donc je vais au moins tester ça aujourd'hui pour pouvoir vous dire si oui ou non on a cet effet-là, écoutez pour le moment en tout cas, j'adore la texture, on est entre le gel et la crème, donc ça va être assez riche, je sens que c'est très riche pour le contour de mes yeux, moi c'est vraiment la zone sur mon visage qui est la plus sèche, déshydratée, et la plus fine, et comme vous le savez j'ai des cernes que je n'aime pas du tout, et je le sens au niveau du confort, mais également au niveau de la texture, elle est riche, mais elle ne va pas faire bouger mon maquillage, elle est quand même assez, j'ai presque envie de dire assez solide, pour se figer en fait, et laisser place à mon concealer, laisser glisser mon concealer sans que ça ne fasse filer mon concealer, parce que moi c'est un élément important quand j'utilise des crèmes contour des yeux, si ça fait trop filer mon concealer, si ça reste pas en place, si ça pénètre pas en fait, moi c'est rédhibitoire, c'est juste pas possible, là je sens que ça hydrate, c'est riche, mais ça reste en place, et franchement elle est très confortable, et ça ne bouloche pas, comme vous l'avez vu je peux faire ça, je peux continuer de faire ça, je vous fais un zoom, enfin je m'approche de la caméra, et vous voyez que ça ne bouloche pas du tout, on valide le no boulochage, ensuite on enchaîne avec la crème hydratante, donc c'est la Confidence Inner Cream, c'est la même gamme que la crème contour des yeux, je vous invite, ou j'essaierai de vous l'afficher à chaque fois, à aller voir les avis et les notes de ces produits, c'est ce qui m'a choquée en fait, c'est ce qui m'a vraiment bluffée, déjà il y a une communauté énorme, d'ailleurs elle les appelle les Hit Girls, une communauté énorme qui utilise ces produits-là, et les notes sont folles, 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 on enchaîne avec la crème pour le visage, et ça c'est pareil quand j'ai vu les ingrédients, attendez je vous montre encore une fois la texture, c'est marrant parce que la texture, elle est un peu comme la crème contour des yeux, c'est mi gel, mi crème, du coup super hydratant, mais en même temps assez léger, ça pèse pas trop en fait sur le teint, et pareil quand j'ai vu les ingrédients de cette crème, je me suis dit ah ouais ça a l'air d'être un truc de fou, donc vous avez céramide, niacinamide, acide hyaluronique, complexe, peptide lipide et squalane, donc s'il vous plaît je pense qu'il y a tout en fait pour avoir une peau de rêve, il y a aussi leur fameuse technologie anti-âge régénérante concentrée, et ils disent que dès la première utilisation, ta peau et ta barrière cutanée est fortifiée, ta peau est visiblement rajeunie, repulpée, et l'apparence déritue les pores réduites, vous constaterez une efficacité instantanée, et un résultat encore plus spectaculaire au fil du temps, donc je sais pas pourquoi vous me direz ça en commentaire d'ailleurs, mais moi ça m'a grave vendu du rêve, je vais déjà vous donner mon avis sur le... il y a une légère odeur, c'est vraiment très léger, elle est agréable sous les doigts, je trouve qu'elle pénètre assez instantanément, mais tu sens quand même que t'as un voile hydratant sur ton visage, ça ne bouloge pas, j'aime bien parce que ça te laisse pas d'effet gras sur la peau, ça c'est hyper important pour moi, est-ce que j'ai rajeunie là ? vous trouvez ou pas ? elle est super agréable, j'aime beaucoup, j'adore ce genre de texture là, non vraiment j'aime beaucoup, elle est super confortable, excusez-moi de vous dire qu'on a peut-être trouvé le fond de teint parfait, en tout cas quand je lis ce qu'il y a d'écrit sur la CC Plus de chez Hit Cosmetics, je me dis ok, donc ça dépasserait tout enchantement, ça dépasserait tous les fonds de teint qu'on connaît, écoutez bien ce qu'elle fait cette crème, il est dit que c'est un fond de teint haute couvrance, qu'il y a une protection SPF 50, que c'est un correcteur de teint, qu'il y a des actifs anti-âge, c'est une base de maquillage anti-port également, correctrice anti-tâche, et que c'est une crème de jour hydratante également, donc c'est 7 bénéfices dans un seul et même tube, qui contient 32 ml, donc c'est un tout petit peu plus que le standard des fonds de teint qui est de 30 ml, donc on aime, on valide, et en plus SPF 50, j'ai envie de vous dire, ça a l'air d'être clairement le produit seul que tu appliques le matin, surtout quand t'as pas le temps de passer par toutes les cases hydratant, SPF, base et fond de teint, ça a l'air d'être un tout en un, donc on va utiliser celui-ci aujourd'hui, je vous montre juste qu'il y a également la CC+, en version Oil Free Matte, donc c'est la Pore Minimizing, c'est hydratant et c'est anti-âge, mais vous avez un filtre du coup de 40, vous avez également la version CC+, Nude Glow avec un SPF 40, donc voilà, vous avez ces deux là, mais celle qu'on va utiliser aujourd'hui, il me semble que c'est la nouveauté, c'est celle qui est sortie dernièrement, dans la marque, ils ont également un fond de teint, je suis là pour tout vous montrer comme ça, vous pourrez un petit peu vous aussi connaître et savoir ce qu'il y a dans la marque, c'est le fond de teint Your Skin Bud, Better, donc c'est un fond de teint avec comme toujours une base de soins, et qui apparemment va améliorer la barrière cutanée de la peau en deux semaines seulement, c'est une couvrance plutôt moyenne avec un fini naturel, et honnêtement quand on regarde le fond de teint, on a l'impression que c'est quand même un fond de teint qui a inspiré pas mal d'autres, parce que c'est le genre de fond de teint avec des nacres, donc ça a l'air d'être un fond de teint plutôt naturel et lumineux, mais moi aujourd'hui c'est franchement ce 7 en 1 qui m'intéresse, je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de voir s'il tient vraiment ses promesses, donc on va utiliser ça aujourd'hui, et par-dessus je vais également utiliser un concealer qui est une nouveauté, et ça c'est la personne qui, alors elle gère plus la marque aujourd'hui, mais c'est celle qui gérait la marque juste avant, on avait eu un rendez-vous il y a quelques mois, elle m'avait dit, Sana franchement même si je fais plus partie de la marque, il faut absolument que je t'envoie le concealer de la marque It Cosmetics, parce qu'il est juste phénoménal, et je sais que comme moi tu es à la recherche du concealer parfait, et du coup elle me l'a envoyé, je l'ai, je me suis juste racheté une teinte, parce que j'avais reçu une teinte un petit peu foncée je pense, ou ton sur ton, et moi je me suis racheté une teinte claire, donc c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le Bye Bye Dark Spot Concealer, donc c'est un concealer, mais qui est également un sérum, donc qui contient également un soin, vous avez 2% de niacinamide, de l'acide hyaluronique, et de la caféine, et ils disent que c'est une couvrance moyenne modulable, avec un fini naturel, donc moi ça me fait vraiment rêver, vous avez également un petit pinceau au bout, et qui est franchement plutôt doux, je pense qu'il est vraiment pas mal par contre, c'est la première fois je pense que je dis ça d'un produit avec un embout pinceau, mais moi je vais le laisser propre pour vraiment le jour où j'aurai besoin d'un système D, que j'aurai pas mes pinceaux, et je vais utiliser mon éponge du coup pour l'utiliser, je pense que je vais me faire un petit mélange des 2 teintes, si ça peut vous aider, la Light Warm, c'est la plus foncée, donc qui est ici, et vous avez la numéro 12, qui est la Fair Warm, qui est un petit peu plus claire, donc on va voir. On commence par l'ACC+, Your Skin But Better, qui veut dire ta peau mais en mieux, et j'ai 2 teintes, donc je vais les swatcher l'une à côté de l'autre, pour vous montrer la différence, il y en a une qui est un petit peu plus foncée, mais qui est un petit peu plus jaune, c'est la teinte Medium, et l'autre c'est la Light Medium, donc on a la Light Medium juste ici, et on a la Medium juste là, à vue d'oeil comme ça, j'ai l'impression que moi je suis plus, en termes d'intensité, de clair ou foncé, ce serait plus la Light Medium, mais en termes de jaune en fait, je serais plus dans la Medium, si j'en prends un peu avec mon doigt, la Medium, en fait la Medium ça m'a l'air pas mal, ça a l'air super couvrant, écoutez je vais prendre la Medium, et on verra bien, c'est assez épais, ce matin que j'utilise coule légèrement, là c'est un peu plus épais quoi, donc c'est parti, je vais essayer de faire juste une moitié de visage, pour qu'on puisse se rendre compte de la couvrance, donc là avec le premier passage, la couvrance elle est plutôt moyenne, mais une bonne couvrance moyenne, c'est à dire que moi ça m'a bien camouflé, mes petits vaisseaux, mes rougeurs autour du nez, mais pas couvrant au point de couvrir mes grains de beauté par exemple, et moi c'est ce que je préfère, quand ça camoufle pile ce qu'il faut, mais pas trop, donc je vais garder cette même intensité, et je vais venir faire l'autre côté de mon visage, donc vous voyez là ça camoufle les vaisseaux de mes joues, mais c'est vrai que la texture elle fait un peu plus crème, c'est un fini je dirais plutôt glow, mais pas trop glow, on n'est pas dans le semi-matte, c'est un tout petit peu plus glow que le semi-matte, mais c'est pas non plus glow brillant quoi, c'est un joli glow bonne mine, alors là je me suis un peu foirée, sans faire exprès sur ma main, j'ai pris la teinte light medium, mais qui est un peu plus claire, ça va c'est pas non plus ultra clair, écoutez la teinte medium, je trouve que c'est pas mal sur moi, j'ai pas trop de démarcation avec mon cou, effectivement là quand je me regarde dans le miroir, je vois que ça floute les pores, ça floute les pores, ça lisse un peu la peau, mais ce que je vois surtout, c'est que ça fait comme un rebond à la peau, ça fait vraiment bonne mine, comme quand vous sortez du spa, que vous avez fait un soin, vous savez cette peau un peu repulpée, c'est l'effet le plus flagrant que je vois là, quand je me regarde dans le miroir, donc on est content, on aime bien cet effet là, on va voir maintenant comment ça va évoluer, et est-ce que ça vaut en tenue aussi, parce que ça c'est super important, donc je vous l'afficherai ici ou dans la barre d'infos, parce que je vais le tester aujourd'hui, mais je vais également le tester ces prochains jours, pour avoir un avis objectif, donc j'enchaîne avec le concealer, comme je vous l'ai dit, je vais commencer avec la teinte Light Warm, pour voir ce que ça donne, mais je pense que c'est trop ton sur ton pour moi, ouais, en fait là je pense que c'est clairement, le type de teinte que je vais utiliser, pour mes jours make-up, no make-up, où je mets rien sur mon teint, et je vais juste mettre ça, la couvrance, je pense que ça va pas être assez non plus, pour moi, ça m'a l'air assez, pas assez couvrant en tout cas, du coup je rajoute un petit peu de la teinte Fair Warm, je vais en mettre ici aussi, vous avez un autre concealer dans la marque, qui est super bien noté, c'est le Full Coverage Anti-Âge, je l'ai pas utilisé, parce que je me suis dit que j'allais prioriser la nouveauté, donc celui que je suis en train d'utiliser, mais celui-ci aussi je le retesterai pour vous en parler, mais apparemment c'est vraiment, ça c'est le plus couvrant, donc ça a l'air d'être d'ailleurs un format un peu plus crème, alors que celui que j'applique, comme vous l'avez vu, il est plus liquide, j'aime bien, il a un petit côté lissant, ça camouffe plutôt bien, effectivement plutôt moyenne, moi j'ai besoin des hautes couvrances, enfin je me sens mieux avec de la haute couvrance, mais ça veut pas dire que la moyenne couvrance ne camoufle pas, ça camoufle quand même, mais moi j'ai besoin d'un tout petit peu plus de couvrance, mais pour les jours où je fais des make-up plus légers, ou que j'ai pas trop envie de me maquiller, je veux juste mettre un petit peu d'anti-cerne pour illuminer, ça peut être un concealer qui me plaît, maintenant à voir ce que ça va donner avec la poudre, et comment ça va évoluer dans la journée également, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tester une poudre que je ne connais pas, qui est la Bye 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 Pore, qui est apparemment une poudre qui va flouter tes pores comme jamais, qui va également être anti-âge, car elle contient du collagène hydrolysé, vous avez également de la soie, des anti-oxydants et des peptides, oui rien que ça dans cette poudre, donc c'est celle que je vais tenter quand même aujourd'hui, au niveau de mon contour des yeux, vous savez à quel point je suis chiante avec mon contour des yeux, parce qu'il est très déshydraté, mais là le fait qu'il y ait tous ces ingrédients anti-âge, me dit finalement pourquoi pas tester, je pense que si c'est vraiment anti-âge, c'est pas censé me plomber le contour des yeux, donc je vais prendre une petite houppette, je vais en prendre légèrement dessus, comme d'habitude et je vais retirer l'excédent, j'ai pris la translucide, mais je crois qu'il y a des teintes pour cette poudre-là, et d'ailleurs elle est fournie avec une houppette en dessous, mais moi je n'utilise pas les houppettes qui sont dans les produits, et je viens directement tapoter comme ça, comme je le fais toujours, alors déjà j'aime beaucoup parce que je la trouve légère, elle n'alourdit pas le teint, elle n'a pas trop affadi mon concealer, au contraire, je suis choquée, elle a flouté mes pores, alors attendez, je vais en mettre sur mon front, je vais le faire en live pour que vous puissiez voir, j'espère que vous voyez bien mon front, déjà la matité, on adore, mais elle a une action en fait sur les pores, qui est incroyable, je n'ai jamais vu personne parler de cette poudre, je ne comprends pas, elle floute les pores, c'est un truc de malade, je suis choquée, par contre je trouve qu'elle colore un peu, alors moi c'est pas pour me déplaire, parce que du coup elle illumine mon contour des yeux, mais je pense que si vous avez la peau un peu plus foncée que la mienne, la translucide elle n'est pas si translucide que ça, donc ce serait le seul point que j'aurais à dire, mais comme je vous l'ai dit, je crois qu'il y a d'autres coloris, donc n'hésitez pas à checker, par contre elle floute, c'est un truc de fou, et elle m'a lissé mon contour des yeux, maintenant on va voir si elle poudre bien, c'est-à-dire est-ce que mon concealer va continuer de filer ou pas, mais là ma peau elle est parfaite, il faut juste que je fasse gaffe, je regarde directement maintenant, parce qu'en ce moment comme je vous l'ai dit, j'utilise des soins rétinol de chez Biotherm, donc je sais que là j'ai un peu de peau qui part à côté des yeux, mais ça m'a vraiment lissé et flouté le teint, on va réchauffer son teint avec le bronzer, c'est le Bye Bye Pores bronzer, alors pour ce bronzer il a aussi des vertus anti-âge, vous avez aussi une technologie qui est censée flouter le teint, donc c'est la blur je ne sais quoi technologie, comme je vous l'ai dit, il y a du collagène hydrolysé encore une fois, et de l'acide hyaluronique, donc c'est un bronzer qui m'a l'air assez satiné et lumineux, que j'ai trop hâte de tester, parce que c'est typiquement le genre de bronzer que j'adore en ce moment, et je trouve que plus les bronzers sont lumineux, plus ils contiennent de nacre, de perles, et plus ça va être lisse et soyeux, et smooth en fait sur votre peau, c'est pourquoi moi je vous recommande toujours d'en avoir au moins un dans votre collection, parce que ça fait quand même la différence, et ça vous apporte un joli glow, vous avez un petit pinceau à l'intérieur, mais que moi je ne vais pas utiliser, comme toujours, je vais utiliser les pinceaux de chez It Cosmetics, je ne vous en ai pas encore parlé, parce que c'est clairement le produit que j'utilise depuis des années, et dont je vous bassine sur ma chaîne, ce sont les pinceaux It Cosmetics qui sont à mes yeux excellents, je sais qu'ils ont un certain prix, mais je vous jure qu'en fait j'ai dû en acheter au moins 10 dans ma vie, il y en a un, j'ai dû l'acheter 5 fois, c'est le numéro 7 que je vais vous montrer juste là, donc là c'est un kit en édition limitée avec Anna Jax, qui est vraiment très mignon, vous avez une petite trousse comme ça, et à l'intérieur vous avez 3 pinceaux qui ont été faits dans cette collection, bien sûr les 3 pinceaux vous les retrouvez individuellement sur le site, et sans petit dessin également, vous avez la version originale, mais là dans ce kit vous avez des incontournables, ça c'est mon pinceau préféré de tous les temps pour appliquer le fond de teint, le bronzer crème, le blush crème, de ce côté là vous pouvez appliquer le concealer, si vous voulez mettre un peu d'highlighter, si vous avez certaines zones ou faire du contouring de nez, le numéro 7 pour moi c'est l'incontournable chez It Cosmetics, et j'ai eu beau chercher sur internet, je n'ai trouvé aucun dupe parfait de ce pinceau là, ce pinceau là, angle biseauté, c'est le pinceau parfait pour appliquer le blush poudre, pour faire votre contouring, ou utiliser du bronzer poudre pour réchauffer votre teint, il est parfait pour ça, donc c'est celui qu'on va également utiliser aujourd'hui, et vous avez le pinceau poudre pareil, qui est parfait parce qu'il est un peu en pointe, donc c'est typiquement le genre de pinceau avec lequel vous allez pouvoir appliquer votre fond de teint, quand vous faites un reverse, vous savez quand vous appliquez le concealer et le bronzer, et vous appliquez le fond de teint par dessus, c'est un peu la technique de Marie Phillips, c'est le type de pinceau que je vous recommande à chaque fois, je vous dis vous faut un pinceau poudre, mais qui soit un peu en pointe, donc vous pouvez l'utiliser et pour la poudre, mais aussi pour appliquer votre fond de teint, ce kit est excellent, il contient les meilleurs pinceaux de chez It Cosmetics, vous en avez un autre aussi qui est super connu, que j'avais enlevé de sa boîte, donc c'est le fameux pinceau en cœur comme ça, qui est vraiment très mignon, mais qui est parfait pour appliquer le fond de teint, ça c'est la perfection, parce qu'il est assez rigide pour vraiment faire pénétrer le fond de teint, lui donner un peu ce côté qu'on a avec l'éponge en fait, et le poil est assez souple pour pouvoir étirer la matière, il est vraiment très bien, et un troisième pinceau que je vous recommande chez It Cosmetics, et je vous montre quand même la version originale, ils sont très beaux les pinceaux, ça c'est le numéro 4, donc c'est l'équivalent de celui-ci qui est dans le kit, mais qui est un peu plus petit en fait, et pareil pour le blush, le bronzer, même la poudre, franchement il est trop bien le numéro 4, c'est une valeur sûre, les pinceaux It Cosmetics, vous pouvez y aller, j'ai absolument rien à dire là-dessus, je les connais, je les ai déjà testés, aucun souci, donc on va appliquer le bronzer, et je vais l'appliquer avec le numéro 4 du coup, mais du kit, je vais en prendre un petit peu, je vais voir ce que ça donne, vu que je ne le connais pas, celui-ci je vais le découvrir avec vous, on va voir par rapport à la teinte, moi j'ai la teinte Beach, il est super beau, il y a une petite odeur j'ai l'impression, de monoïe, ou je ne sais pas, une odeur assez estivale, c'est sublime, est-ce que vous voyez comme c'est beau, en fait vous avez pile poil la bonne teinte, pour réchauffer le teint, mais vous avez l'effet satiné, léger, subtil, qui va quand même attraper la lumière, ce bronzer est très très beau, non mais ce bronzer il est canon, il est canon, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être le produit de cosmétique, combien de semaines il y a ces produits It Cosmetics, dans mon tiroir, et là je suis en train de me dire, punaise, ça aurait pu être mon bronzer d'été celui-là, mais la teinte elle est parfaite, et vous voyez c'est satiné, ça attrape la lumière, mais c'est pas brillant, franchement il est beau, il est vraiment très très beau ce bronzer, je vais en mettre ici aussi, je suis fan, je suis fan, je vous jure je suis fan du bronzer là, je suis en extase, écoutez vu qu'on est dans le teint, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner avec le blush, alors le blush j'en avais déjà entendu parler, je pense que c'est le seul produit de make-up dont j'avais entendu vraiment parler, avec le crayon pour les sourcils qu'on va utiliser aussi, apparemment il floute pareil en fait, les pores, les petits dridules, et il a cette même technologie, un petit peu comme tous les produits, comme vous le savez, l'acide hyaluronique, du collagène hydrolysé, voilà ils ont tous un côté un peu soin anti-âge, et c'est ce qu'on aime du coup, donc je vais utiliser l'autre pinceau numéro 4, et je vais l'appliquer sur ma joue, alors j'ai pris la teinte Naturally Pretty, mais il y a 3-4 autres teintes je crois, c'est hyper fin, ça a vraiment une texture toute douce, tu peux pas te louper en termes de pigmentation, ça dépose pile la quantité désirée, et le pinceau vraiment, je vous jure si vous devez investir dans des bons pinceaux, le numéro 4 il est tellement doux, la teinte elle est trop belle, j'ai une peau lisse de ouf, j'ai vraiment la peau toute lisse, franchement vous allez finir par vous dire, que j'en fais extrait dans cette vidéo, vous le savez très bien, j'ai toujours des produits que j'aime moins, dans des vidéos comme ça, une marque et un make-up, mais là je dois bien avouer, en fait je suis juste en train de me dire, qu'est-ce qui m'a pris d'attendre de tester cette marque, on enchaîne avec les sourcils, donc j'ai deux teintes, la marque m'avait envoyé la teinte Universal Taupe, c'est censé être une teinte qui s'adapte un peu à tout le monde, sauf que moi je trouve que c'est pas le cas, je la trouve assez claire en fait pour moi, je vais vous la mettre juste ici, donc ce que j'ai fait, pour pas les embêter, je me suis dit bon allez, je vais m'en commander un autre, et je me suis pris la teinte Dark Brunette, la teinte Dark Brunette m'a l'air d'être beaucoup plus adaptée à mes poils, vous allez le voir, car c'est un peu plus foncé et c'est plus cendré, donc voilà les deux côte à côte, mais pour moi le Universal Brunette, c'est pas adapté à toutes les brunes, ça c'est pas très très vrai, donc j'utilise le Dark Brunette, alors attendez parce que j'ai l'impression d'avoir du fond de teint dans les sourcils, ah bah c'est le cas, j'avais du fond de teint, j'enlève avec une lingette, je reprends mon éponge, pour refaire le contour quand même, alors moi je trouve que c'est pas assez pigmenté, et je crois que d'ailleurs celui-ci, quand je l'avais acheté aux Etats-Unis il y a quelques années, parce que je me souvenais plus justement de ce que je m'étais dit, je crois que je me suis dit la même chose que ce que je me dis aujourd'hui, c'est qu'il est pas du tout intéressant, je trouve qu'il est pas assez pigmenté, et là j'appuie fort en fait, et c'est pas agréable d'appuyer comme ça sur ses sourcils, et même si j'appuie fort, vous voyez c'est pas pigmenté, j'aimerais bien juste appuyer un coup, et me faire des petits simulats un petit peu des poils, mais c'est pas possible avec celui-ci, du coup c'est assez dérangeant, j'ai l'impression que c'est tellement peu pigmenté, que tu peux juste créer une ombre, donc ça ça peut être pas mal pour les gens qui ont déjà pas mal de sourcils, mais moi j'ai les que des sourcils qui sont clarsemés, qui sont moins clairs, du coup j'aime bien avoir un truc plus pigmenté quand même, et là je trouve que ça l'est pas assez, donc il fallait bien qu'il y en ait au moins un, donc je vous le dis, je ne valide pas le crayon à sourcils, je préfère un crayon à sourcils qui soit plus pigmenté, et c'est moi qui gère l'intensité, plutôt que de me battre un peu. Donc écoutez, c'est un nom pour le crayon à sourcils, je vais en mettre un autre, et je reviens, et j'ai l'impression que ça fait quand même une petite texture cire, sur l'autre crayon, donc je ne suis pas trop fan des sourcils, mais bon c'est pas très grave, j'ai la flemme d'enlever pour recommencer, je vais quand même utiliser ce gel à sourcils, qui m'a l'air assez étrange, je crois que c'est un gel à sourcils, qui du coup teint tes sourcils, et c'est comme si tu apportais un peu de volume, donc j'aurais peut-être dû essayer sans rien en dessous, parce que j'ai peur que là ça intensifie mes sourcils, mais vous voyez là j'en ai mis ici, et c'est quand même bien teinté, mais ça peut être pas mal, ça quand tu as déjà quand même des sourcils assez fournis, et tu veux juste les intensifier, mais il faut faire gaffe, parce que là j'arrête pas de m'en mettre partout, je retesterai sans rien, ensuite on passe aux yeux, donc pour les yeux, j'ai deux fards à paupières, ce sont les Super Hero Shadow Stick, qui sont censés ne pas bouger, donc je vais vous swatcher les deux, j'en ai pris un qui est un peu brique lumineux, comme ça, qui est vraiment très très beau, la teinte c'est Bionic Bronze, et j'ai également pris la teinte Tote Tan, qui est un mat, et qui est clairement le genre de teinte que j'utilise au quotidien, donc ce sont des textures qui sont assez crémeuses, mais qui apparemment tiennent super bien, donc on va tenter, parce qu'il n'y a pas de fard à paupières dans la marque, déjà je trouve qu'en pigmentation c'est pas foufou, mais c'est peut-être parce que la teinte elle est presque un peu ton sur ton pour moi, j'aurais dû prendre une teinte un peu plus foncée, ouais on voit quasiment pas en fait, il y a des petites paillettes dedans, il y a des petites paillettes, sur le site ça se voit pas, on dirait que c'est mat, des petites paillettes un peu dorées, j'en ai appliqué en dessous aussi, vous voyez en termes de pigmentation, c'est pas hyper intense, par contre ça a l'air de vraiment pas bouger, c'est marrant parce que, ah je viens de comprendre le principe, c'est quand tu l'estompes après, que ça fait ressortir les petites paillettes, ça me rappelle un peu, il y a eu des gloss, des rouges à lèvres comme ça qui sont mat, et c'est quand tu fais, que ça fait ressortir les paillettes, bah là c'est exactement le même principe, vous voyez là les paillettes elles sont ressorties sur ma main, c'est juste là, c'est marrant c'est marrant, du coup ça a l'air de super bien tenir, en tout cas parce que même avec la lingette j'ai du mal à l'enlever, donc ça me donne envie de tester d'autres marques, parce que ça, pour celles et ceux qui ont des paupières très grasses, vous êtes nombreux à m'avoir dit, ouais ça n'a, j'ai essayé les REM Beauty, les fards à paupières liquides, les Rare Beauty, mais moi ça file quand même dans les plis, les ridules, et bah franchement j'ai presque envie de vous dire que ça, ça peut peut-être vous aller, parce que je le sens en fait, là c'est figé, et même sur ma main ça ne bougeait pas, je vais quand même utiliser le bronze, sur le milieu de ma paupière, pour apporter un peu de lumière, parce que la couleur elle est quand même assez jolie, et je trouve que malgré le fait que ce soit lumineux, enfin qu'il y ait des nacres, ça fait pas non plus métallisé, donc pour tous les jours ça passe, c'est beau, le combo des deux c'est vraiment joli, ensuite on a le No Tug Rétractable Liner, donc c'est un liner qui est censé être waterproof je crois, etc, et qui a un embout mousse, et un taille crayon également, donc je vais l'utiliser en liner, je vais prendre un petit pinceau précis, pour l'estomper un peu, je suis bête, j'ai un embout fait spécialement pour ça, ah oui non c'est les embouts en silicone, moi j'aime pas trop ça, je trouve que c'est pas précis, c'est pas trop mon truc, par contre il sèche vite hein, waouh, franchement on peut être assez précis avec, et encore là je l'ai pas retaillé, et il biche super bien sur la paupière, ouais par contre il sèche vraiment très très vite, on termine les yeux avec le mascara, et celui-ci je crois que j'en ai déjà entendu parler, je me demande si je l'ai pas déjà testé, c'est le super héros, donc il est dit qu'il y a une technologie inédite, élastique stretch pour allonger et étoffer les cils, des cils allongés, séparés et recourbés, grâce à la brosse métamorphosante conçue pour tous les attraper, je pensais au Pokémon, une formule super modulable pour un résultat sur mesure, des pigments super black associés au collagène biotine, peptides pour prendre soin de vos cils, résultat cliniquement prouvé, plus 500% de volume en une couche, 96% de femmes ont constaté des cils allongés, 96% ont constaté un volume et une longueur de cils incroyables, 100% ont constaté des cils plus épais, et une frange de cils plus fournie, écoutez, je suis très intriguée par ce super mascara super héros, donc ce que je vais faire, comme d'habitude, on triche pas, comme avec tous les mascaras, je viens recourber mes cils, et on va voir ce qu'il a dans le but de ce petit mascara là, c'est parti, en ce moment j'utilise un soin, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'est une dinguerie, c'est le sérum pour les cils de chez Lancome, il est incroyable, franchement, là mes cils, je sais que c'était la phase, tes cils ils tombent et ils repoussent, et j'étais sur une phase où mes cils étaient tombés, et ils étaient plus courts que d'habitude, du coup j'ai essayé ce sérum là, et c'est une abonnée qui me l'avait recommandé, si je retrouve le commentaire, je vous l'afficherai, Amadisana, s'il te plaît, essaie le sérum pour les cils de chez Lancome, il est incroyable, et j'avoue, je vois déjà les résultats, il est fou, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo, écoutez c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, en fait en termes de volume et de courbe, je le trouve intéressant, mais en termes de longueur, je viens de ripper sur mon sourcil, je sais pas comment, j'ai réussi à mettre du mascara ici, je sais pas, je sais pas, du coup je vais en appliquer de l'autre côté, je suis dans le regret de vous annoncer, que je ne suis pas convaincue par le mascara, c'est pas une catastrophe, mais c'est juste que moi pour mes cils, je trouve que l'effet il est pas wow, je pense que vous serez d'accord avec moi sur ma chaîne, je vous en ai déjà présenté, et recommandé d'autres, qui m'ont fait des cils plus, voilà un peu plus flou quand même, là c'est assez quelconque, donc c'est pas le produit, qui m'a vendu du rêve dans cette vidéo, je pense que de toute façon, vu le fait que je sois si expressive, vous savez quand un produit m'excite ou pas, là c'est pas le produit qui me vend du rêve, on va finir cette vidéo avec un rouge à lèvres, alors malheureusement, il n'y a pas énormément de rouge à lèvres, chez It Cosmetics, mais j'ai trouvé une teinte, que je trouvais super belle, c'est la teinte humble, vous avez de mémoire un fini crémeux, et un fini mat, celui-ci c'est un fini crémeux, et la particularité, c'est que vous avez également des ingrédients, qui vont hydrater, et prendre soin de votre bouche, avec une très belle pigmentation, et opacité, dès le premier passage, donc on va voir ça tout de suite, je vais peut-être quand même m'appliquer un petit rouge à lèvres, la teinte elle est super belle, très très belle, attendez je me prends juste un petit crayon à lèvres, pour aller avec, je pense que le WIRL peut aller, en tout cas le packaging il est vraiment très joli, il y a comme un effet un peu capitonné, je trouve ça hyper beau, allez go, dès là effectivement ils sont hyper pigmentés, la teinte elle est belle, je trouve que c'est typiquement le genre de teinte, hyper chic, élégante, et qui passe super bien pour l'automne en plus, très confortable, on a une belle opacité en un seul passage, je vais quand même bien refaire mon contour des lèvres, franchement canon. Donc voilà pour le résultat final, avec uniquement des produits It Cosmetics, vous l'aurez compris, c'est une très belle marque, qui ne plaisante pas, c'est une marque qui a été élaborée, et réfléchie, et du coup réalisée avec l'aide de professionnels, de la peau, en fait tout simplement pour avoir un mariage parfait, entre le make-up et les soins, pour avoir des produits adaptés, et pour tout ce qui est imperfection, mais également pour l'effet anti-âge, le côté hydratation, bref tout ce qu'on aime en fait, dans les produits soins en général, mais marié parfaitement aux produits cosmétiques, avec une belle pigmentation, de jolie formule, et toujours ce qu'on aime dans les produits make-up, donc tout ce qui va lisser, flouter, être satiné, smooth, en tout cas moi c'est tout ce que j'aime, à chaque fois que je mets en avant un produit que j'adore, je vous dis voilà celui-là, je l'aime bien, parce qu'il va lisser la peau, ça va être un effet soyeux sur la peau, et je retrouve vraiment cet effet-là, dans les produits It Cosmetics, je pense que vous l'avez vu, il y a deux produits qui m'ont pas vendu du rêve, c'est le mascara, et le produit à sourcil, mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous les avez déjà testés, en tout cas moi ils sont pas adaptés à mes besoins, et ni à mes attentes, mais en ce qui concerne les autres produits, déjà ce produit-là, il est incroyable, ma peau est super belle, j'ai vraiment une peau lissée, et repulpée, et j'ai vraiment l'effet d'un fond de teint, mais d'une bébé crème, effectivement tu ressens en fait ce côté soin dans les produits, et dès lors où je l'ai appliqué, je vous ai dit, ce que je vois, c'est que ça m'a vraiment donné un côté repulpé à la peau, c'est ces poudres, bronzers, blush, allez-y, ils sont magnifiques, les produits pour les yeux, ils sont très bien, enfin je parle du stick, je parle du fard à paupières stick, et du crayon, mais c'est pas vraiment, si je pense à It Cosmetics, c'est pas celui que je vais recommander en premier, moi pour le moment, ce sont les produits teintes que je vous recommande, mais genre à 1 milliard de pourcents, pour les produits soins, j'adore le baume démaquillant et le nettoyant, franchement ils sont super efficaces, ils valent le détour avec une bonne formule, pour les autres produits comme vous le savez, je ne les ai pas encore testés, donc je le ferai, mais franchement les ingrédients et les promesses me vendent du rêve, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits qui vous donnent envie, si vous en avez testé, notamment les soins, qu'est-ce que vous en avez pensé, très très bonne surprise, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et on se revoit vite, je vous fais des bisous et on se revoit vite,